c'est un tableau de sablage mais qui est un peu différent parce que il n'y a même pas où l'accrocher il n'y a pas il n'y a pas de sens où le prendre tu le prends dans tous les sens que tu veux inverser en portrait en paysage recto verso tu peux lire des images selon le sens que tu le portes c'est pour cela que je l'ai acheté parce que du coup ça faisait quelque chose quand tu dis ah oui c'est comment il faut trouver l'image que tu veux moi l'image que je voulais c'était l'image qui est rythmée par une femme qui a porté la calabasse au dessus de sa tête je le mets en portrait mais quand tu le mets dans un autre sens c'est on dirait ils sont en train de broussailler la terre tu le mets dans l'autre sens tu vois peut-être des instruments de musique c'est un peu on peut le lire d'une manière ou d'une autre et comme le monsieur qui me l'a vendu il était un peu analphabète il n'a pas vraiment décrit ce qu'il voulait dire mais moi je l'ai pris à ce sens là ce de ce que je lis son histoire est dans la peinture mais je le trouvais magnifique et génial le dessin est l'extension de ce que tu ressens et de ce que tu vois donc ce dessin représente un temps un période et un endroit dans lequel je suis ma préférée c'est un pen un pen un peu compliqué de acheter un peu déjeuner un peu plus d'un peu de petro acheter parce que c'est difficile le purpose de ce dessin était d'éviter d'éviter l'obvue c'est de regarder le milieu et puis de regarder ce qui est en l'avant car quand tu regardes le centre tu perds la peinture Donc, vous devriez aller regarder la peinture, vous devriez aller chercher des choses. Et je pense que chaque fois que vous regardez la peinture, vous trouverez des choses différentes, des couleurs différentes. Donc, c'est là la vie de la peinture. Tout ce que je dessine est basé sur ce que je vois, c'est quelque chose que j'ai vu, c'est quelque chose qui n'existe pas. Juste chose, c'est qu'il ne peut pas existir dans le bon monde. Donc, une peinture peut être une peinture, une peinture peut être une femme. Pour être honnête, cette drawing est la loi de Lavoisier, où nature n'est pas perdu et n'est pas créé. Tout est transformé. Ça donne la vie sénégalaise, et je dirais la vie africaine. Parce que la vie africaine, c'est social. C'est vivre en grande famille. C'est vivre en communauté. C'est le partage, c'est l'amour, la tendresse, la convivialité. Et ça me manque ici en Belgique. En fait, c'est un bâton. C'est génial comme tableau. Ça c'est une dame, un enfant. Là-bas, ils sont courbés à faire des choses. Et voilà, plein d'histoires, plein d'émotions et plein de vies dedans. C'est un bâton. C'est un bâton. C'est un bâton. C'est un bâton.